bonjour les amis bienvenue à vous dans mon atelier de couture j'espère que vous allez bien comme toujours ici vanessa au bout du fil et aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel pour vous apprendre à réaliser vous même vos torchons et vos serviettes mais avant de passer aux choses sérieuses pensez à mettre un petit pouce bleu au bas de la vidéo à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification et n'hésitez pas à partager un maximum autour de vous je vous laisse maintenant découvrir la suite de la vidéo qui j'espère vous plaira j'ai récupéré une chute de tissu et je vais faire un torchon qui mesure 50 cm sur 45 cm donc je vais en en premier temps le tracé lorsque j'ai tracé mon premier rectangle qui est le contour fini de mon torchon je vais y ajouter les valeurs de couture donc tout autour je vais rajouter 2 cm je les relie au fur et à mesure et je continue sur le reste du torchon et je vais rajouter les valeurs de couture j'ai pas de la petite cloche 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 Désormais ici j'ai le pourtour de mon torchon et ici j'ai la valeur de couture tout autour de mon torchon qui est de 2 cm. Maintenant je vais découper mon torchon sur le trait le plus à l'extérieur. Dans chacun des angles, au niveau comme ceci de l'angle droit, je vais tracer un trait. Comme ceci sur mes 4 angles et je vais ajouter 1 cm que je vais également tracer. Ensuite je vais couper sur ce trait-ci. Je vous ai retracé le schéma sur papier. Donc là j'ai pris un carré et j'ai fait mes traits à la crée tailleur à 1 cm du bord. Donc je dessine bien cette partie-ci en fait quand je trace mes traits pour avoir bien mon angle droit. Et en fait par rapport à ce trait-ci, là j'ai fait une valeur de 1. Donc je vais mesurer 1 cm d'ici, 1 cm de ce trait-là. Et quand je vais me mettre dans mon angle droit ici, je vais tracer et c'est comme ça que j'aurai mon premier trait. Et ensuite, étant donné que sur mon papier là j'ai 1 cm de valeur de couture, je vais rajouter seulement 1,5 ici. Et je vais tracer mon deuxième trait. Et ensuite je vais couper cet angle. Donc au niveau du pliage, je vais plier sur le trait comme ceci. Et lorsque je vais vouloir faire l'ourlet, je vais plier à 0,5 puis encore à 0,5. Je retrouve ici le trait de bordure et je fais pareil sur le coin en face. Je plie à 0,5 et encore à 0,5. Et je me retrouve avec mon angle. Je fais ça sur chaque angle et au moment où je vais piquer, je vais piquer comme ceci à 1 mm ou 2. Et arriver ici, sur ce point-là, je laisse mon aiguille sur le bas et je tourne de manière à arriver ici. Et je vais piquer comme ceci et ainsi de suite sur les 4 angles. Il est possible, si vous préférez, de préparer en fait un gabarit avec déjà vos angles comme ceci tracés, de manière à ce que vous le positionnez sur votre tissu et vous aurez déjà les angles pré-tracés. Ça peut s'avérer plus simple pour les très débutants. Maintenant j'ai ma serviette, mon torchon, qui est prêt à être piqué à la machine. Ma serviette est prête à être cousue et je vais marquer ou faire toutes les coutures, de manière à simplifier le passage à la machine. Ici, je repasse les repères que j'ai fait comme ceci sur les 4 coins. Lorsque j'ai mes 4 coins retournés comme ceci, je vais me servir de mes repères à la craie pour plier à 1 cm puis encore 1 cm. Comme ceci, je mets une petite épingle pour maintenir. Je marque bien mon pli et je vais pouvoir le marquer au fer. Je retire au fur et à mesure mes épingles. Ensuite, dans l'angle comme ceci, je refais la même chose. Et je maintiens comme ceci, de manière à ce que l'angle se retrouve de cette façon-ci. Et lorsque je vais piquer tout du long comme ceci, ici, j'aurai un angle droit et le pli correctement positionné. Donc j'épingle. Je repasse. Et je fais la même chose sur les 4 angles. Je vais te laisser un angle. Je vais te laisser un angle de tuyau. Je vais te laisser un angle de tuyau. Et je vais te laisser un angle sur les 4 dyspulées. Sous-titrage ST' 501 ... Donc maintenant que j'ai préparé mon travail au fer à repasser, je n'ai plus qu'à piquer à la machine et je vous montre ça tout de suite. Je vais positionner mon aiguille en bas à ce niveau-ci. Je voulais marquer au feutre hydrosoluble, ça part à l'eau. Petite astuce, vous pouvez utiliser les feutres hydrosolubles qui sont hyper pratiques lorsque vous voulez que les traits s'effacent rapidement. Il n'y a plus qu'à après passer un petit peu d'eau dessus et ça disparaît. Je positionne mon aiguille ici et je vais longer à 1 mm du bord, à la nervure, jusqu'à arriver à mon autre angle. Et lorsque j'arrive à ce niveau-ci, je laisse l'aiguille en bas et je vais tourner à la machine pour arriver sur l'angle en face. Et je vais piquer la nervure jusqu'à l'autre côté, jusqu'à l'autre bout et identiquement, je laisse l'aiguille en bas arriver à ce niveau-ci et je tourne mon travail sous la machine de manière à prolonger la piqûre nervure ici. Je fais de cette manière sur les 4 angles. Bien entendu, je fais un point d'arrêt au début. Je fais un point d'arrêt au début. Je fais un point d'arrêt à la fin et voici donc comment se retrouve la piqûre d'angle. Et sur l'endroit, je me retrouve en fait, non pas avec deux piqûres qui se croisent, mais avec un bel angle droit à ce niveau-ci. Mon torchon est donc terminé avec de jolis angles bien droits. Si vous souhaitez personnaliser vos torchons et vos serviettes, vous avez de multiples possibilités. Par exemple, vous pouvez les broder à la main, les broder à la machine, utiliser certains points des petites machines familiales comme ça qui disposent bien souvent de quelques points décoratifs et qui sont très sympas. Donc, je vous ai fait un petit exemple ici sur le bord de la couture. J'ai ajouté un petit point décoratif pour vous donner des idées. Vous avez de multiples possibilités de le faire, donc laissez aller votre créativité. Eh bien les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo qui, je l'espère, vous aura permis de réussir à faire vos petits torchons et vos serviettes pour la maison. J'espère qu'elle aura été assez simple, que mes explications étaient assez claires. En cas de doute, en cas de question, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous y répondrai avec grand plaisir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada